Ce soir, pour dire un grand merci à Soumaïla Assefoulay, un grand merci au premier vice-président qui a suivi cette équipe-là et qui a porté le message des plus hautes autorités du pays, à commencer par le président de la transition, le premier ministre, le ministre de l'Espoir et de la jeunesse et l'ensemble des membres de la fédération pour dire aux jeunes que nous avons suivi leur préparation. Nous comptons beaucoup sur eux pour le tournoi zonal et nous pensons que le travail qui a été fait depuis un certain nombre de mois va porter fruit. Comme vous le savez, nous avons été éliminés au niveau de la catégorie junior. Il faudrait qu'on se mette ensemble, l'ensemble des acteurs du football, pour réussir ce challenge au niveau des cadets. Et pour cela, nous avons dit aux jeunes, nous ne souhaiterions pas les mettre la pression, pas du tout, mais nous voulons au terme de ce tournoi qu'ils reviennent au pays avec le trophée pour dire que le travail qui leur avait été demandé, ils l'ont accompli à souhait. Tel est le message que nous avons porté ce soir et nous prions le Tout-Puissant qui puisse nous aider dans cette mission afin qu'on porte une dose de joie et de gaieté pour ce pays qui en attendait.